Est-ce que tu ne trouves pas qu'on est en guerre en ce moment et que toutes les démocraties sont en train d'élire des Kaisers ? Oui, oui, mais je ne l'ai pas apporté, mais il faut absolument lire 1984 d'Orwell, où vous avez le mode opératoire. Moi, je l'ai lu à 18 ans, je n'ai rien compris. C'était un roman, je l'ai lu quand on lit un roman, je n'ai pas vu du tout la portée politique. Enfin, je n'ai pas compris en tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir gardé la trace politique. Je l'ai relu là à 50 ans, il y a 10 ans, et puis je le relis encore, il y a tout dedans. Il y a la guerre permanente, il y a la mise à l'envers des mots, la novlangue, mais la guerre permanente, c'est très important. Le Big Brother, et puis la surveillance omniprésente, bien sûr, les télécrans dans tous les appartements, et l'impossibilité de se soustraire à la surveillance. Mais ce monde totalitaire, il est décrit dans 1984 par Orwell, qui s'inspirait de l'expérience du RSS, mais qui vaut tout autant dans les sociétés capitalistes. Ce qui est en train de se passer est décrit dans Orwell, mais ça ne suffit pas, dans Orwell, il n'y a pas la solution. Il n'y a pas, à mon avis, le seul antidote au monde totalitaire qui est en train de venir, le seul antidote, c'est la vigilance des humains. Les cellules du corps social ne doivent pas roupiller. Vous et moi, là, on ne doit pas se contenter de consommer, de travailler pour produire, puis de consommer, et on ne doit pas se dispenser de politique. Je ne parle pas de politique politicienne, je ne dis pas de faire la politique à la place des autres, mais nous devons tous faire un peu de politique, c'est-à-dire surveiller les acteurs politiques et écrire les règles, connaître les règles supérieures. L'État de droit, c'est une pyramide, excuse-moi, je ne t'ai pas laissé poser la question, mais l'État de droit, c'est une pyramide avec des règles de plus en plus importantes, et au sommet, il y a la Constitution qui n'est plus du droit. C'est la règle qui est même au-dessus des traités. Ils sont arrivés à mettre les traités au-dessus de la Constitution, mais c'est une félonie, c'est une trahison absolue. Et les ordonnances, la possibilité qui se donne pour le gouvernement, de voter lui-même les lois, tout ça, c'est des félonies. Mais ça se voit dans la Constitution, et ce texte-là, il n'est pas juridique, il ne faut pas le laisser aux juristes. C'est un texte politique, la Constitution, c'est un texte que nous devrions étudier ensemble en éducation populaire. Et là, il n'y aurait plus de place pour les tyrans. Si les humains, les cellules du corps social deviennent vigilants, comme dit Alain, le philosophe Émile Chartier, mais Alain dit, un citoyen est vigilant. Sinon, ce n'est pas un citoyen. Et dans un peuple qui est devenu vigilant, en s'entraînant concrètement sur les ateliers constituants. Dans un peuple comme ça, il n'y a plus de place pour un tyran. Quand le tyran commence à dire, c'est moi qui vais venir, il se fait entourer comme des globules blancs, qui nous débarrassent du tyran au fur et à mesure. J'allais y venir, est-ce que les hackers sont le système immunitaire ? Oui, oui, oui. En tout cas, ils sont une des armées, une des armées qui va être vachement importante. Mais je ne suis pas sûr, et là, c'est peut-être moi qui vais être pessimiste. Comment on agit maintenant, en dehors des ateliers ? Le problème, c'est que je vois comment le pouvoir, si tu veux, les jeunes hackers qui sont, je les vois bien, qui sont dévoués, ils réfléchissent beaucoup à la démocratie, ils m'aident énormément là. Ils sont en train de créer un site dans lequel on va pouvoir écrire nous-mêmes la Constitution avec une interactivité qui va être formidable. Ces gens-là se donnent un mal de chien, c'est bénévole évidemment. Je vois bien qu'il y a plein de jeunes gens qui sont très dévoués là-dessus et qui vont nous aider à résister à Big Brother, à la surveillance généralisée. Mais ce qui me rend pessimiste, mais j'espère que je me trompe, c'est que les pouvoirs arrivent à venir à bout de ces résistances, et Alain le décrit très bien ça aussi, en donnant du pouvoir aux jeunes gens. C'est-à-dire que le jeune hacker qui est particulièrement brillant, tu l'auras pas avec de l'argent. C'est pas l'argent qui l'intéresse. Mais tu lui donnes du pouvoir, et ils les prennent. Il y a plein de hackers qui sont passés du mauvais côté de la force et du gouvernement. Je ne le connais pas, mais je vois bien que les gouvernements se servent de hackers pour faire marcher leurs machines à surveiller. Eh ben oui. Ils se servent des ingénieurs informaticiens, pas des hackers. Qui étaient hackers avant, non ? Et tu sais, je crois, malheureusement, enfin bon, je pense que les gens peuvent changer, et que le pouvoir sait très bien corrompre les résistants. Quand tu donnes du... Et c'est pas en donnant de l'argent, c'est en donnant du pouvoir. Mets-toi à la place d'un hacker qui voit... Les gens de mai 68 ont été corrompus comme ça. Mets-toi à la place d'un hacker, l'espace d'une seule seconde. Quand tu vois cette masse informe de demeurer, se presser pour acheter un maillot de foot qui a été fait par des petites mains pauvres, quand tu te mets à la place du hacker, le hacker, il se dit, bon, on les a servis, ces gens-là, autant se servir sur eux, parce qu'en fait, ils méritent ce qui leur arrive, ou pas ? Mais non, mais non. Enfin, peut-être qu'il y en a qui se disent ça, bien sûr, mais je pense que c'est pas pertinent. C'est pas bien... C'est même pas le pouvoir qu'ils recherchent, c'est simplement, ils sont dégoûtés de la passivité intellectuelle et du misérabilisme de l'impuissance des moutons. Non, mais la passivité, c'est pas une nature, bon sang. La passivité, c'est un État. Tu penses pas que les gens se complaisent dans cette graisse intellectuelle ? Peut-être, oui, peut-être, mais c'est pas définitif. Regarde, je prends un exemple que je connais bien, c'est le mien. Il y a 12 ans, je roupillais. Je m'occupais de mes ordinateurs dans mon lycée, je m'occupais de mes élèves, je m'occupais d'aller faire du parapente et je votais socialiste, c'est-à-dire que je votais extrême droite sans le savoir. J'avais bonne conscience, je me disais, il y avait l'étiquette socialiste, je pensais que je votais progressiste et j'étais en train de voter pour la désinflation compétitive, la dérégulation des marchés financiers, l'horreur capitaliste. J'étais en train de voter ce que moi j'appelle l'extrême droite. Et ça, ça m'est reproché, que j'appelle l'extrême droite, les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, le fascisme financier, le fait que je dissocie le mot fasciste du racisme, c'est ça qui m'est reproché, c'est ça que les antifas me reprochent. Ils me reprochent, ils disent, non, le fasciste c'est du racisme, les racistes c'est des fascistes, et ils tiennent à ça. Et je pense qu'ils tiennent à ça, alors là je me trompe peut-être, je fais un procès d'intention, mais je pense qu'ils tiennent à ça parce que c'est un point de division. Les résistants au projet de domination, avec un S, les résistants au projet de domination, sont comme séparés par l'idée du racisme. Il y a les antiracistes d'un côté, et les racistes de l'autre, et ça veut dire qu'on n'est plus une armée capable de résister à l'Empire, on est devenu faible. C'est-à-dire quoi résister à l'Empire ? C'est quoi l'Empire ? C'est quoi l'Empire ? Tu ne vois pas ce que c'est que l'Empire ? Non, je ne vois pas, ça veut dire quoi l'Empire ? Ah putain, il y a des manifestations sans arrêt. La dernière manifestation, c'est les sanctions des Etats-Unis contre la Russie qui sont imposées à toutes les provinces. L'Empire américain. L'Empire américain, évidemment. Mais c'est celui du moment. Avant, il y avait l'Empire russe, oui, russe, soviétique. Et puis il y en a eu d'autres, il y avait plein d'Empires. L'Empire romain, enfin il y a plein d'Empires. Et celui du moment, mais on peut résister à l'Empire. Mais si tu veux, ce que fait l'Empire, et ils le font tous, César le fait aussi, c'est d'envoyer dans les provinces la division. L'Empire n'a jamais assez d'armée pour se battre dans toutes les provinces. Il n'a pas de quoi imposer la force dans toutes les provinces. Ce n'est pas possible. Si les provinces sont unies pour résister, l'Empire va être défait. Qu'est-ce qu'il fait depuis la nuit des temps ? Il les divise, il envoie des provocateurs, la zizanie. Et c'est ça que font les antifas.